Hello, hello les amis lions, ascendant lion ou signe lunaire en lion, bienvenue pour cette guidance pour février 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ensemble quelle pourrait être la surprise qui vous attend en février 2022. Je dis bien qui pourrait être parce que, évidemment, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, qui pourrait ne parler qu'à certains lions d'ailleurs. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive de ces énergies qui remontent. Vous allez sentir des messages. Certains messages vous parleront, d'autres moins. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, qui peut-être vous parleront davantage cette fois-ci. On va commencer avec l'énergie de ce message, cette surprise. De quelle surprise parle-t-on pour le mois de février, les amis lions ? Alors, avec cette énergie, on voit une femme qui jette son bébé au feu. La symbolique est vraiment extrêmement cruelle dans ce tarot. Pour moi, elle nous parle d'un abandon. Elle parle d'abandonner quelque chose. Quelque chose qui est peut-être en lien avec le foyer, la famille, le couple, la sécurité, le passé, la famille. On abandonne un ancien projet. On abandonne le projet de racheter la maison de ses parents. On abandonne de faire le projet que l'on rêvait de faire quand on était gamin. On abandonne le fait de reprendre le travail de ses parents, par exemple. Toujours est-il qu'ici, on est obligé d'amorcer une transformation et échanger quelque chose. Donc, on prend le parti, entre guillemets, de faire le deuil de quelque chose ici au mois de février. Et quand je dis faire le deuil, ce n'est pas forcément triste, puisque faire le deuil, c'est aussi repartir en avant, repartir vers de nouvelles énergies, vers le futur, l'avenir. Donc ici, pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec la famille, les parents, la mère, votre sécurité, votre maison aussi. Un projet de changer de maison, de déménager, de bouger. Très clairement, avec cette énergie de scorpion qui est une énergie de régénération, donc d'arrêter quelque chose pour recommencer autre chose. On a Pluton ici, qui est un peu comme une révolution. Et la lune ici, qui reste peut-être un peu perturbante, parce qu'un peu floue, un peu tourmentée, parce qu'elle fait remonter peut-être des émotions. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez peut-être à abandonner un projet, une relation et à tourner le dos pour aller de l'avant. On va voir comment ça résonne avec le reste des énergies. Avec le tarot d'Irtis, l'arcane majeur, nous avons la route de fortune. Donc il y a du changement qui s'amorce, plutôt positif, d'une certaine manière, puisque ici, on a un peu de chance avec la route fortune. Elle amène forcément un peu le chemin de notre destin. On abandonne quelque chose pour nous tourner véritablement vers le mouvement de l'avenir. Donc il y a quelque chose de positif qui s'enclenche. De nouvelles opportunités, en acceptant peut-être de quitter quelque chose, de lâcher quelque chose, peut-être que ça déclenche d'autres opportunités, d'autres possibilités. On a le 4 de Pentacle et le 5 de Pentacle. Les deux énergies nous parlent de deniers. Donc les deniers, c'est tout ce qui est concret. Ça peut faire référence à l'argent, mais aussi à la valeur que l'on se donne et que l'on donne aux autres. Le 4 de Pentacle, lui, il parle d'une envie de se solidifier, de se stabiliser financièrement et concrètement. Donc de mettre en place certaines choses pour se stabiliser, pour sécuriser ce que l'on a déjà acquis. Et le 5 de Pentacle, c'est le sentiment d'être pauvre, appauvri, dans une certaine forme d'insécurité. On est laissé pour compte, abandonné. On se sent impuissant avec cette énergie du 5 de Pentacle. Donc pour moi, ici, il peut y avoir des changements par rapport, pour certains, à une situation financière qui peut être compliquée. Déjà, ça, ça peut expliquer certains cas de figure. Mais ici, on voit qu'en abandonnant une idée qui était peut-être coûteuse, qui était peut-être compliquée à mettre en place, ça pourrait recréer une certaine forme de stabilité là où on croyait ne plus pouvoir en avoir. Alors, on va ajouter sur ce 4 de Pentacle et ce 5 de Pentacle des énergies. Qu'est-ce qu'on a pour les lions en février 2022 sur le 4 de Pentacle ? On peut recevoir des nouvelles qui solidifient notre situation financière avec le cavalier de coupe. En tout cas, il y a une dynamique un peu plus rassurante. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de Pentacle pour les lions ? Le 10 de bâton. On est dans une situation qui, semble-t-il, nous a été compliquée, difficile, longue, douloureuse, lourde à porter. Le 10 de bâton, c'est vraiment quand on donne énormément, énormément, énormément d'énergie sans vraiment en recevoir la récompense. Mais c'est aussi l'ouverture vers un as, vers le début de quelque chose. Quand on en a plein les bottes, quand on en a plein le dos et que, finalement, on se tourne vers de la nouveauté. Donc ici, c'est un peu comme si on avait l'intention de laisser derrière nous des problèmes d'insécurité, notamment matériel. Et c'est comme si on pouvait avoir enfin la chance de se refaire la main, peut-être financièrement, pendant le courant du mois de février. En tout cas, quelque chose qui pourrait amener un peu plus de... On pourrait se sentir plus rassuré, semble-t-il. Mais peut-être en abandonnant quelque chose. Trahison, maison, verdict. Miroir magique, amitié. Distance, projection, cadeau. Victoire. On voit bien cet aspect famille, maison. La maison, ça représente notre sécurité aussi. Donc, il peut y avoir quelque chose ici en lien avec notre sécurité. On attend peut-être des papiers administratifs, juridiques, par rapport au fait d'être locataire, propriétaire, quelque chose qui nous a causé du tracas, des peurs. Il pourrait y avoir une décision de justice aussi, par rapport à cela, qui nous rattrape. J'ai l'impression, c'est le mot qui me vient, je ne sais pas pourquoi, avec distance et maison. J'ai l'impression que vous, peut-être que vous aviez comme projet, soit de vous éloigner de quelqu'un de votre famille, soit de vos amis, de prendre vos distances, de partir vers de nouvelles aventures. Et vous êtes un peu, entre guillemets, c'est un peu comme si vous étiez un peu retenu. Comme si une partie de votre projet ne pouvait pas avoir lieu et que pour l'instant, il était question d'une autre solution, de quelque chose de potentiellement bon, de victorieux, mais peut-être sur place. Alors ça, ça peut être, ça peut parler peut-être à certains lions. Toujours est-il qu'ici, on sent une énergie qui nous permet d'avancer à nouveau. Comme je le disais, ici, cette énergie de lune, la confusion, la projection, l'illusion, la difficulté à y voir clair et avec la trahison. On a peut-être, on fait peut-être bien de laisser tomber quelque chose pour s'orienter vers l'avenir, pour passer à autre chose véritablement. Ici, on a des énergies beaucoup plus aimantes, beaucoup plus rassurantes pour la maison, pour son foyer. Un peu comme ici, le cavalier de coupe, comme si on recevait du soutien, du soutien qui nous apportait un sentiment de réconfort, de sécurité. Et par rapport à ces événements, on a l'impression que ça ouvre d'autres champs des possibles. Un peu comme si, en acceptant d'abandonner certaines choses et de laisser derrière nous certaines douleurs, on acceptait certaines victoires, certaines opportunités d'arriver, certains nouveaux contrats d'arriver. Qu'est-ce qu'on a avec la trahison pour les lions là-haut ? Avec la trahison, celle-ci est tombée. Nous avons le chariot. Le chariot, on peut nous parler de déménagement, encore une fois. En tout cas, il y avait quelque chose de prévu. On devait peut-être bouger pour quelqu'un, suivre quelqu'un qui nous a trahis, ou quelque chose qui n'était pas clair, qui rendait la situation insécurisante. Peut-être une demande de mutation qui n'a pas été acceptée, ou quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a sur la projection, sur cette illusion ? On avait des difficultés à se projeter dans l'avenir, et à savoir quelle était la meilleure option pour nous. On avait comme un voile sur les yeux qui nous empêchait de voir. Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau ? C'est quoi le cadeau pour vous, les amis lions ? C'est quoi votre cadeau en février ? Votre cadeau, c'est une prise de décision. C'est une certaine forme de discernement, de comprendre qu'il est préférable de lâcher un truc, d'abandonner quelque chose, de laisser tomber un projet, une relation, ou quelque chose, et que c'est la meilleure chose pour vous, semble-t-il. De quoi nous parle cette distance ? Pour les lions en février 2022, de quoi nous parle cette distance ? Tempérance. Et ici, le pendu. De trouver une certaine forme d'équilibre nouveau, en prenant cette distance par rapport à des gens, peut-être avec qui ça ne fonctionne pas, des amis, des gens qui nous ont déçus, qui nous ont trahis, et ici, il est peut-être question de prendre justement cette distance avec ces personnes qui peut-être nous ont empêchés de déménager ou au contraire, qui ont tout fait pour qu'on ne le fasse pas. Voilà, voyez comment ça vous parle ici, mais ici, il y a un besoin d'équilibre. C'est ce que vous avez à gagner à tourner le dos à cette énergie au mois de février. Beaucoup plus d'équilibre et un sentiment de victoire. Avec l'oracle bleu, nous avons la ville et la stérilité. Pour moi, la ville, ça me parle de la solitude, bizarrement, parce que c'est en ville qu'on se sent le plus seul. Les gens en ville n'ont quasiment jamais de temps à vous accorder. Il se passe plein de choses. La vie court, file au triple galop, mais au final, on a le sentiment d'avoir peu de temps. Et peut-être qu'ici, on s'aperçoit que finalement, malgré le monde, on se sent seul et un peu démuni et qu'on est peut-être prêt à tourner le dos à ça et pour certains, partir à la campagne, pour d'autres, en tout cas, mettre fin à ces amitiés toxiques, à cette famille que l'on s'est créée qui, peut-être, ne nous mène nulle part. En tout cas, il y a une volonté de ne plus se sentir inutile. Certains d'entre vous se sentent inutiles dans leur espace, ce qui est absolument interdit. Qu'est-ce qu'on a sur la stérilité, ici ? Il y a une incapacité à faire sa route et à choisir sa route. Dans un premier temps, on se sent incapable de choisir sa route. Mais j'ai comme l'impression que l'énergie de février nous dit ne vous faites pas de soucis. Tournez le dos à ce qui ne va pas et pour la route, on s'en occupe. L'univers s'en occupe. Il vous remettra sur la route dès que ce sera le moment. Mais commencez par faire le deuil de certaines choses. Qu'est-ce qu'on a sur la stérilité pour les lions en février 2022 ? La fidélité. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, moi j'ai l'impression, dans une amitié où il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait sincère, peut-être. On se fait des illusions. Mais on se sent seul. C'est le moment de rétablir une certaine forme de vérité et de changer ce mécanisme où on se sent seul alors qu'on est accompagné. Voilà comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout, du tout comment ça va vous parler, les amis lions. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre pour vous. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager sur les réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très vite pour la guidance générale du mois de février 2022. Cette vidéo n'est pas une guidance générale, juste une vidéo bonus que je vous propose désormais tous les mois. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao ! ! ! Sous-titrage ST' 501